Merci de nous rester fidèles à Bamako, il est 9h. Le journal Mohamed Djarat. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la titre. Une scène spectaculaire sur la route de Koulouba. Hier, c'était aux environs de 0h, un lion s'est échappé de sa cage. Des dégâts importants enregistraient les agents des eaux de forêt dispersés dans la nature. A la recherche de l'animal, la route menant au village de Koulouba est coupée. Nous serons en direct avec le directeur du musée dans ce journal. Les pays du silice sociétaire donnent rendez-vous ici à Bamako pour échanger sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Le point dans ce journal avec Koumba Sissi. Il n'y aura pas de rupture de stock. Les marchés sont bien achalandés. Le constat a été fait à Tomoctou par une équipe de suivi de l'apprécionnement du marché. Nous dirayons à Tandina dans ce journal. A suivre l'actualité des sports avec la dernière journée de la phase de groupe de la Coupe Kafor. Les céréales sont déjà en Tunisie. Nous parlerons également de l'athlétisme. Le meeting des sangs qui a démarré hier. Nous serons en direct avec Grissa Kone depuis Chissam. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite les détails. Tout d'abord, les pays du Silsa s'étaient donné rendez-vous ici à Bamako pour échanger sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Et ce chiffre à retenir de cette rencontre, plus de 117 millions de tonnes sur la production de la campagne agricole écoulée au sein de l'espace. On fait le point avec Koumba Sissi. Avec les multiples crises qui sévissent dans les régions du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, plus de 32 millions de personnes ont besoin d'assistance alimentaire et nutritionnelle. Au cours de cette concertation régionale qui vient de s'achever à Bamako, il a été signalé que la production céréalière 2022-2023 de la région se chiffre à 77,6 millions de tonnes. Bien que jugée bonne par les acteurs du Silsa, cette production ne semble pas couvrir tous les besoins alimentaires du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Selon les organisateurs, les efforts doivent continuer à tous les niveaux pour relever ce défi. Dr Mohamedou Amadoun, directeur général du Centre régional Agrimet, représentant du secrétaire exécutif du Silsa. On est avec les 17 pays de notre espace. La première chose, c'est que chacun des pays, au retour, doit partager ses informations de cette concertation. Nous allons, dans deux semaines, nous retrouver à Paris, au ciel de l'OCDE, dans le cadre de notre réseau de prévention des crises alimentaires. Et nous allons partager ces informations avec l'ensemble des partenaires. Ce qui est à faire tout de suite aussi, et maintenant, c'est que les pays, depuis la concertation de novembre, ont commencé à faire des plans de réponse. À partir des chiffres qu'on a sortis aujourd'hui, les pays peuvent réajuster les plans nationaux de réponse, pour pouvoir en fait aller vers la recherche des financements de ces plans nationaux de réponse, pour pouvoir trouver des ressources, pour soulager la souffrance des 32,5 millions de personnes que nous avons aujourd'hui sur les bras. Les acteurs régionaux et nationaux du Silsa, participant à cette concertation, n'ont pas caché l'impact des actions de l'organisation sur leurs pays respectifs. Dominique Dbbé, participant du Bénin. Le Bénin a actuellement près de, en tout cas plus de 500 000 personnes en insécurité alimentaire en phase courante, et pour la période projetée, le nombre va tomber à 400 000. Si nous n'avons pas ces gens d'appui, nous ne pourrons pas assister ces populations. Donc le plaidoire que je voudrais faire, c'est que le Sils et ses partenaires appuient les pays côtiers, dont le Bénin, pour pouvoir effectivement élaborer notre plan nation de réponse, le mettre en œuvre et l'évaluer. Cette concertation régionale sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest entre dans les cadres du renforcement du dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires. Nous sommes le samedi 1er avril, le dixième jour du mois de ramadan. Le thermomètre affiche actuellement une température de 30 degrés à Caille, avec une maximale atteinte de 43 degrés sur une période de forte consommation de l'électricité. Le gouvernement multiplie les initiatives afin d'atteindre la souffrance des populations. C'est dans cette optique que le ministre des Mines, de l'Energie et de l'Eau a inauguré deux centrales solaires dans les villages de Laniche et Dramankore, dans le cercle de Caille. On fait le point avec Bénin Goufoufana depuis la cité d'Eraille. Le village de Lani, situé à 83 km de Caille à l'ouest de la région, a désormais sa centrale hybride solaire inaugurée par le ministre des Mines, de l'Energie et de l'Eau. Pour un coût de réalisation d'environ 400 millions de francs CFA, cette centrale hybride solaire PV diesel a une puissance solaire voltaïque de 130 kW crête et une capacité de stockage en batterie de 600 kWh. Elle dessert 350 clients domestiques, 25 clients productifs et 8 édifices publics et services administratifs avec 30 points d'éclairage publics pour une durée du service qui passe de 10h à 18h par jour. Et le tarif de fourniture d'électricité passe à la baisse de 250 francs à 200 kWh par jour. Nga Injaï, maire de la commune ruelle de Saôni. L'énergie étant l'un des pleurs du développement, l'inauguration de cette centrale aura un impact certain sur le développement économique et social de la commune ruelle de Saôni. Même exercice inauguré par le ministre Lamine Sédou Traoré, cette fois-ci nous sommes dans le village de Dramané-Koré, situé à 23 km de Lani et 60 km de Caille. Près de 450 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de la centrale hybride solaire PV diesel de Dramané-Koré. Avec une puissance solaire photovoltaïque de 150 kWh et une capacité de stockage en batterie de 733 kWh, elle fournira de l'électricité à 357 clients domestiques, 37 clients productifs et 3 édifices publics et services administratifs, 30 points d'éclairage publics renforçant la sécurité publique. La durée du service passe de 10h à 18h et le tarif de fourniture d'électricité est révisé et passe désormais de 290 francs à 200 francs le kWh, soit une baisse de prix de plus de 30%. Idrissa Diallo, maire de la commune ruelle de Kémené-Tambo. La réalisation de ce projet structurant est salitaire car il permet de répondre aux besoins de la population de Dramané-Koré à l'accès aux services énergétiques de base. Ainsi, le ministre dans son adresse n'a pas manqué d'inviter les bénéficiaires à respecter leur engagement auprès de la MADER. Lamine Seydou Traoré, ministre des mines de l'énergie et de l'eau. Ça va permettre de baisser le coût de l'électricité dans ces deux localités. Notre objectif c'est de faire en sorte que tous les Maliens puissent accéder à l'électricité à moindre coût. Alors nous avons également invité la population à prendre un plus grand soin de ces équipements mais surtout à honorer leurs factures. Notons que ces réalisations sont le fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Mali et la Banque mondiale. L'énergie et le climat, deux secteurs clés qui font aujourd'hui l'attention de la part des autorités maliennes. Ici, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable lui a lancé la deuxième phase du projet d'appui à la mise en oeuvre de la contribution déterminée au niveau national. Le compte rendu de Agibo Koulibaly. Pour faire connaître le projet d'appui à la mise en oeuvre de la contribution déterminée au niveau national aux décideurs et à tous les acteurs impliqués, le présent atelier est initié. Selon les partenaires techniques, l'effort doit être centré sur la mise en oeuvre du projet et le respect des engagements. Cathy Ransombe, ambassadrice du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord au Mali. Le soutien du Royaume-Uni à l'agriculture intelligente face au climat, au recroissement ainsi qu'une protection sociale adaptée au choc renforcent déjà la résilience des communautés et l'adaptation au changement climatique au Mali. Nous espérons que notre effort commun favorisera de nouveaux progrès dans la mise en oeuvre de la CDN. Alfredo Teizira, représentant résident du PNUT au Mali. L'initiative Promesses Climatiques du PNUT vise à intensifier le soutien dans trois domaines essentiels. Première, échelle et rapidité. Faire de la CDN une promesse pour mettre en oeuvre et suivre une action climatique ambitieuse dans tous les secteurs et domaines thématiques, afin d'attendre les objectifs audacieux fixés dans les CDN révisés et améliorés. Cette tribune a été l'occasion d'informer les participants et le public sur les composantes et les activités du projet et notamment le plan de travail plurianniel. Modi Bokone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable. Vous savez, quand vous êtes dans une opération climatique, il est quand même souhaitable qu'à chaque phasage qu'on puisse porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale, qu'un pas a été acquis et préparer effectivement la seconde phase. Donc nous sommes là aujourd'hui pour lancer la deuxième phase de la contribution désignée au niveau national. Contribution axée sur quatre objectifs. Vous dire que le Mali, quand même, a atteint un certain niveau et c'est ce qui a fait que les partenaires au développement ont eu confiance en notre management pour mettre en place un montant d'environ 500 000 dollars pour la seconde phase. Et ces 500 000 dollars devraient nous appuyer pour relancer tous les secteurs, ici incriminés dans le cadre effectivement de la contribution désignée aux nations nationales. Ce projet intègre toutes les initiatives sectorielles de développement comme l'énergie, l'agriculture, les industries, le transport, la foresterie, les déchets et les bâtiments. Il a une durée de deux ans. Le ministre de la Promotion de la Femme de l'Enfant et de la Famille était hier à Ségou où elle a présidé la fin des travaux de la revue annuelle des cadres de son département. Le point avec Foussine Samaki. Durant trois jours, les participants à cette revue ont passé à la loupe les résultats des activités réalisées en 2022 et les plans opérationnels 2023. Les échanges ont surtout porté sur la problématique des financements, les procédures de gestion avec les partenaires techniques et financiers, l'autonomisation de la femme, la promotion des droits de l'enfant, les processus de refondation de l'État, entre autres. Yves Sacerat, représentant des partenaires techniques et financiers. Appuyer l'État dans ses projets, dans sa vision, dans sa stratégie justement pour une meilleure égalité des genres au niveau du Mali, ce qui est essentiel pour justement la refondation du pays. Malgré les contraintes liées à l'insécurité et aux sanctions économiques imposées à notre pays, des progrès ont été réalisés en faveur de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Wadi Djefouné Koulibali, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Je note avec satisfaction que malgré ces difficultés, vous avez fait preuve de résilience pour réaliser des activités au profit de vos cibles, à savoir les femmes, les enfants et la famille. Vous avez formulé des recommandations pertinentes qui confèrent l'objet d'un suivi régulier lors des conseils de Kaminé. On prépare à cette revue annuelle les représentants des différentes régions et du district de Bamako, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Ségou Fousséli Samaké et Basse Traoré pour l'OATM. La Fédération nationale des associations des femmes rurales du Mali forme ses mains pas sur la production agricole, mais la loi électorale et la loi 052. Cette formation est une réponse aux défis liés à la faible représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Les participantes se forment sur le leadership et s'approprient le contenu de la loi 052, ainsi que celui de la loi électorale. Cette formation est perçue comme une opportunité pour les potentiels candidats aux futures élections. Niagate Gundo Kamisogo, présidente nationale des femmes rurales. La loi 052 a été votée, mais ça n'a jamais été respecté. Après cette formation, les femmes rurales seront comment prendre les dispositions avant les électorales. La rencontre s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Voix et leadership des femmes Moussoya, un projet financé par Affaires mondiales Canada. Rosine Ouattara, chef du projet Voix et leadership des femmes Moussoya. C'est un projet qui donne plus de voix et de leadership aux femmes et ça, ça ne pourrait être possible sans pour autant veiller à l'application des lois et textes qui existent au Mali, notamment la loi électorale et la loi qui inclut la loi 052, le quota de représentativité des femmes au niveau des postes électifs. Issa Togo, secrétaire générale de l'APKM. La loi vous donne 30%, mais sur le travail que nous constatons pour le développement de l'agriculture, je dis avec grand A, pour nous vous représentez plus de 70%. A l'usure de la formation, les participants doivent disposer d'outils nécessaires susceptibles de les aider à mieux défendre leurs droits et intérêts. A Tamboktou, pas d'inquiétude pour le ramadan. Le marché est bien approvisionné et les prix stables dans l'ensemble. C'est ce qui ressort de la visite de la commission de suivi de l'approvisionnement du marché. Le point avec Yéa Tandina. C'est une tradition fortement ancrée chez les autorités de la 6e région. Il s'agit de l'exploration du marché à chaque période de ramadan pour constater l'approvisionnement des produits de première nécessité et les prix. C'est ainsi que le conseiller aux affaires économiques et financières accompagné des acteurs du commerce et des services techniques se sont rendus dans certains magasins de la place. Baba Oud Mahmed, opérateur économique. Ce qu'on peut dire au marché de Tamboktou, on peut dire ça va parce que l'huile c'est à 19 000. C'est à raison de 900-900, le sucre c'est à 28 000. C'est à raison de 550. Mohamed Hult, commerçant. Le marché de Tamboktou est bien approvisionné en cette période du ramadan. Nous commerçants de la place avons pris l'engagement d'éviter toutes sortes de ruptures. C'est pourquoi des camions sont en route et nous contribuons à casser les prix pour permettre aux autres de bénéficier des denrées de première nécessité. Du petit marché de Tamboktou, reputé pour ses prix concurrentiels en passant par les magasins de certains particuliers situés à Baris, les prix varient entre 10 000 et 11 000 francs pour l'huile, 28 500 et 32 000 francs pour le sucre et quant aux céréales, les prix varient entre 32 000 et 30 000 francs pour le petit mille et le riz à 28 750. Malik Guindo, conseiller du gouverneur de Tamboktou. Il est un secret pour personne que les autorités de la transition sont très regardant sur l'application des mesures prises pour faciliter l'accès de nos populations à ces denrées. Nous rassurons aussi la population pour leur dire que le marché est bien approvisionnant et qu'il n'y a pas de risque de ruptures. Les autorités de la région, pour apporter une réponse efficiente aux besoins des populations, fondent espoir sur le stock de l'Office des produits agricoles du Mali au PAM. Ici, une quantité importante de stocks est disponible et a un prix défiant toute concurrence. Tamboktou, Yehia Tandina, Alou Kulweli, Lalla Haidara pour l'ORTM. Et oui, nous parlons sport, football. L'est Céréales de Bamako est un déplacement en Tunisie pour son match de la dernière journée de la phase de groupe de la Coupe 4. En athlétisme, la 31e édition du Meeting du Saint bat son plein et puis en basketball. La cinquième journée du championnat national des premières divisions prend fin cet après-midi. Le développement de l'actualité des sports avec Pamrou Djouti. La cinquième journée du championnat national de basketball se poursuit ce samedi avec quatre oppositions. Le stade malien Homme est de retour de la Ligue africaine de basketball avec son billet pour les playoffs en poche. C'est Lusfasa qui va avoir l'honneur de recevoir les blancs de Bamako. L'autre rencontre des messieurs mettra aux prises L'Aïs Mandé et le Sugi des Cailles. Chez les dames, L'Aïs Comune 6 accueille le centre de formation Salamatou Maïga des Cailles et L'Aïs sera face au stade malien de Bamako. En ouverture ce vendredi, du côté des dames, le duel entre L'Aïs Police et le Joliba Asse a tourné à l'avantage des Jolibis 62-51. L'Aïs Real a perdu contre Calaban Sport Club par 58-70. Chez les messieurs, on note une victoire surprise du Joliba Asse face à L'Aïs Police 70-59. En athlétisme, la 31e édition du Meeting des Sangs a démarré ce vendredi. Thiamani Damelé de Luzfas a dominé le 1500 mètres femme. Elle a été suivie par Biba Sidibé de L'Aïs Police et Louise Sissé de L'Aïs Alençon de Kuchala. Toujours en 1500 mètres, cette fois chez les hommes, Hamidou Djarat de Luzfas s'est imposé devant son homologue Abdoul Maïga. Au niveau du triple saut, Didiane Diakité du Débo Club de Mopti a réalisé un bond de 14,06 mètres. Les épreuves phares comme les 100, 200 et 400 mètres sont au programme ce samedi. Football à présent, Coupe CAF. L'Aïs Real de Bamako est en Tunisie dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase des groupes. Le Real de Bamako joue contre l'US Monastire de Tunisie ce dimanche à 20h temps universel. Le groupe D est dominé par les Tanzaniens de Young Africans et les Tunisiens de l'US Monastire qui ont tous 10 points. Le Real est 3e avec 5 points et les Congolais du tout-puissant Mazembe sont 4e avec 3 points. Éliminé de la course à la qualification pour le quart, les Scorpions de l'Aïs Real espèrent terminer au moins sur une victoire. En Ligue des champions de la CAF, le dernier ticket pour les quarts se joue ce samedi entre Al-Ali d'Egypte et Al-Hilal du Soudan. Les Égyptiens sont pour le moment 3e du groupe B avec 7 points. Ils sont en retard de 3 points sur Al-Hilal qui occupe la 2e place. Pour ce match décisif pour la qualification en quart de finale, Al-Ali doit impérativement gagner sans encaisser de but ou avec une différence d'au moins 2 buts d'écart. Pour cette mission grandeur nature, le club égyptien a demandé au ministère de l'Intérieur d'approuver la présence de 50 000 supporters, ce qui représente la pleine capacité du stade du Caire. Les Diables Rouges auront donc du monde derrière eux pour cette petite finale du groupe B puisque les autorités égyptiennes ont accepté leur demande. Pour terminer, en Afrique du Sud, Oscar Pistorius séjournera encore longtemps en prison. Condamné pour meurtre, sa demande de libération conditionnelle a été rejetée ce vendredi 31 mars, comme l'ont annoncé les autorités pénitentiaires sud-africaines. La raison invoquée est que le détenu n'a pas terminé la période de détention minimale. L'ancien médaille d'or paralympique Oscar Pistorius est condamné à une peine de 13 ans pour avoir tué sa petite amie Rivastien Kamp en 2013. Je vous le disais en titre, une scène spectaculaire sur la route de Koulouba. C'était hier aux environs de 0h, un lion s'est échappé de sa cage. Des dégâts importants enregistrés. Les agents des eaux de forêt dispersés dans la nature à la richesse de l'animal. La route Mena au village de Koulouba est coupée. Vous l'aurez certainement deviné, le poisson d'avril de la rédaction Cette information était juste une blague et n'en est absolument rien. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition à 9h passée de 20 minutes. Une édition présentée par Mohamed Diara avec le concours des apps de Traoré à la mise en ligne, la mise en ligne et l'oeuvre de Tamsil Gabaté et toute sa grosse équipe. Coordination érituale Ousmane Dao passait d'excellents moments accompagnés dans le programme de l'OATM. Bonne rupture à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada